Bonjour à tous de la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo toujours sur le thème du Jojobra et plus précisément sur construire une figure sur un programme de construction alors voici le programme de construction qui est réalisé donc tu peux mettre la vidéo en pause afin de le prendre en compte et de réaliser la figure de toi même Alors correction avec Jojobra alors la première étape était de construire un cercle de 8 cm de diamètre donc là attention de diamètre donc si le mot de diamètre te sienne un peu et bien c'est simple pour obtenir sur le rayon le rayon est égal à diamètre divisé par 2 ok dans ce cas là tu obtiendras directement le rayon donc 8 divisé par 2 ça nous fait 4 donc le rayon de ce cercle sera de 4 cm donc on construit un cercle de 4 cm de rayon donc alors pour construire ce cercle de rayon 4 cm on va dans le cercle centre on va dans l'icône cercle et on va dans le cercle centre rayon on prend le point ensuite il va nous demander l'ombre du rayon on va taper 4 et voilà la figure bon après on doit réaliser deux diamètres qui sont qui passent par le point A et qui se coupent par le point A de manière à former un angle droit donc nous allons aller dans outil droite nous allons taper droite nous allons taper droite ensuite on va prendre le point A et on va créer un point B après on va aller d'un point à l'autre bout du cercle et bien on va mettre un nouveau point qui est le point C voilà bon alors si vous n'y arrivez pas comme moi je l'ai fait et bien c'est simple on retourne en arrière voilà si on peut donc alors sinon si vous n'y arrivez pas on retourne en arrière et on appuie sur intersex on va dans l'outil point et on appuie sur intersex et là ce sera beaucoup plus facile après on construit une droite on va dans l'outil perpendiculaire on appuie sur perpendiculaire là par un on tourne en arrière quand c'est comme ça on appuie sur perpendiculaire on clique et sur la droite et sur le point A voilà ensuite on va sur intersection enfin sur point et après sur intersection on crée deux nouvelles intersections ensuite on termine tout cela avec segment en liant tout donc là attention quand on arrive pas enfin quand on fait des bêtises comme ça on revient toujours en arrière donc on revient donc on termine tout cela en arrière dans l'écone droite en cliquant sur segment et on réduit tout cela à part des segments enfin quand je dis tout cela c'est tous les points en fait ok et donc on a fini notre programme de construction donc on vérifie bien qu'on a bien respecté les conditions du programme c'est à dire on a construit un cercle de 8 cm de diamètre ou 4 cm de rayon si tu es plus à l'âge après on a construit deux diamètres qui se coupent par un point A ce point A qui est le centre du cercle bien évidemment il se coupe de manière perpendiculaire ok et on a construit notre quadrataire que tu peux nommer ECDB ok donc c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu avais aimé n'hésite pas à liker à commenter et surtout abonne-toi pour ne pas manquer de tes futures vidéos 完成 bon